Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Bonjour Vous êtes député à la Chambre des communes depuis 2015 Vous êtes un politicien expérimenté Parce qu'avant ça, vous avez été maire de la ville de Thetford Mines Pendant quelques années On va y revenir dans un instant Mais d'abord, je voudrais qu'on remonte un peu dans le temps Pour parler de vous Vous êtes né à Sherbrooke Dans quel genre de famille avez-vous grandi? Que faisaient vos parents? C'est une famille très modeste Mon père, ma mère travaillait dans des bars Ils étaient barman, barmaid, serveur À un moment donné, ma mère est devenue gérante d'un établissement hôtelier Donc, c'est comme ça que j'ai passé ma jeunesse Avec des parents qui travaillaient de nuit Donc, tout seul à la maison Quand on était assez vieux, évidemment Sinon, beaucoup de gardiennes et tout ça Ça a été très, très bien On avait une belle famille Aviez-vous des frères et des sœurs? J'ai un frère Un peu plus jeune que moi Trois ans et demi plus jeune que moi Il est enseignant présentement à Prévost dans les Laurentides Et vous, vous avez fait vos études en quoi? Moi, j'ai... Mes études, c'est un secondaire 5 Au Seminaire salésien à Sherbrooke Après ça, j'ai fait un cours d'animation de radio Parce que j'étais entre deux... Entre plusieurs expériences J'ai été élève officier dans les Forces armées canadiennes Je suis allé au collège militaire à Saint-Jean Je suis sorti de là J'ai dit que ce n'était pas vraiment ma place Donc, j'ai décidé d'aller du côté de la radio Je suis allé faire un stage On m'engageait Donc, tout est parti très, très vite Je suis devenu journaliste Après avoir été un peu pigiste sur n'importe quoi Animateur de fin de semaine, de nuit et tout ça J'ai décidé que j'aime bien le journaliste Donc, j'ai continué de ce côté-là Et c'est là que je suis allé chercher beaucoup de mon expérience Comme on dit, je suis un autodidacte Quand je ne sais pas, j'essaie d'apprendre Donc, j'ai appris l'informatique J'ai appris à lire des rapports financiers J'ai appris toutes sortes de choses Tout ça par vous-même Oui, tout à fait Donc, vous avez commencé votre carrière en journalisme Par la suite, vous avez fait le saut en politique Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique? Bien, simplement, c'est que j'ai été journaliste Pendant assez longtemps Je relatais l'événement Puis un jour, j'ai dit Tiens, qu'est-ce que je peux faire Pour faire plus que relater l'événement Mais en faire partie Je voyais des choses Je me disais au lieu de toujours juste critiquer Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de faire changer les choses toi-même? Puis un jour, le député libéral, Roger Lefebvre A décidé, après un mandat de 13 ans, de quitter Donc, il y a une ouverture Je me suis dit, pourquoi pas? Donc, je suis allé le voir Ça me tente de me présenter Il m'a regardé avec des grands dieux Il dit, je pensais que tu étais péquiste Parce que dans la tête des politiciens à l'époque Tous les journalistes étaient péquistes Oui J'ai dit, non, non, non Je me retrouve très, très bien Je suis fédéraliste Puis il y a un seul parti Sur la scène provinciale Oui, la scène provinciale, oui C'est bon de le mentionner Donc, c'est correct Donc, j'ai fait la convention Seul candidat J'ai fait la campagne électorale Puis j'ai perdu Par 900 voix J'avais aucune expérience politique Aucune expérience sur l'organisation Sur absolument rien J'avais même pas milité pour un parti politique avant Et après ça, donc Vous êtes resté dans le giron politique De la scène provinciale Vous avez été attaché politique Pour des députés, des ministres Dans le gouvernement de Jean Charette Toujours donc libéral provincial Qu'est-ce que vous retenez de ce passage Sur la scène provinciale ? Quand j'ai perdu, j'ai dit Il faut absolument que je prenne plus d'expérience en politique Donc, ça m'a permis Ça m'a donné une expérience vraiment extraordinaire Parce que j'ai été d'abord dans l'opposition Pendant quelques années Puis après ça, au gouvernement Donc, ça m'a appris les rouages Du fonctionnement Et d'un parti politique Et d'un gouvernement Parce que quand on est allé au gouvernement Par la suite J'ai été impressionné De voir à quel point La machine gouvernementale Pouvait s'ajuster À un changement de gouvernement Une anecdote Je me souviens Deux semaines après Quand le gouvernement Charette a été élu Oui Quand Mme Normandeau A été nommée ministre déléguée Au développement régional Bon, j'étais son attaché de presse Puis on arrive à un briefing Avec tous les sous-ministres Puis on s'attendait à leur dire Voici ce qu'on devrait faire Ce qu'on devrait faire Mais non, c'est eux Qui avaient déjà pris notre programme Qui avaient dit Voici comment on va réaliser votre programme Dans les prochaines années J'ai été vraiment ébloui De voir à quel point Quand on parle serviteur de l'État A pris tout son sens pour moi À ce moment-là J'ai vraiment réalisé Que les gens en place Étaient là pour servir Le gouvernement en place À quelques exceptions près On s'entend Oui, tout ça Est à peu près au tournant De l'an 2000 Donc 1999 Jusqu'à 2003, 4, 5 C'est ça Qui vous a poussé à vous présenter À la mairie de Thetford Mines Bien, toutes les années Où je travaillais Pour le gouvernement du Québec Pour le gouvernement de M. Charest Je voyageais jour À tous les jours De Thetford Mines à Québec J'ai jamais demeuré à Québec Et ça, c'est plusieurs kilomètres C'est une centaine de kilomètres Donc le matin Je partais très très tôt Je revenais tard le soir Juste à temps Pour coucher les enfants La plupart du temps Puis quand on a eu Un troisième enfant J'ai voulu vivre plus La jeunesse De ma petite dernière De ma petite fille Justine Parce que j'ai réalisé À un moment donné Que je n'avais pas été là Pour les voir apprendre à lire À toutes sortes de choses Les deux premiers Donc j'ai dit Il faut que je retourne À Thetford Malgré le fait Que j'étais chef de cabinet Puis le seul job politique À temps plein Qu'il y a à Thetford C'est maire Donc il fallait Que je devienne maire De Thetford Il y avait déjà Un maire en place Mais je savais Que je pouvais gagner Une élection contre lui J'étais convaincu D'ailleurs La ministre Pour laquelle je travaillais À l'époque Elle m'a regardé Avec des grands yeux Tu veux vraiment Quitter un poste De chef de cabinet Pour essayer peut-être De devenir maire d'une ville Avec la moitié du salaire Puis tout ça Je dis oui oui C'est important pour moi Je veux me rapprocher De ma famille Mais elle dit Tu n'es même pas sûr De gagner Oui oui Je suis sûr Puis ça a bien été Pendant votre stage À la mairie de Thetford Mines C'était quoi vos gros dossiers? Ah écoutez C'était des gros dossiers Un Les deux dernières mines D'amiante ont fermé Pendant mon mandat À la ville de Thetford Mines Donc on parle D'à peu près 1000 personnes Qui ont perdu leur emploi Parce que les gouvernements Ont décidé Que l'amiante C'était fini Il y avait un moral De la population À reconstruire Il y avait vraiment Une situation Où les gens Ne voyaient pas vraiment D'avenir pour Thetford Mines Alors qu'il y avait Un potentiel extraordinaire Avec beaucoup De petites entreprises Mais les gens Ne le voyaient juste pas On voyait juste le côté négatif Donc il fallait changer La perception Que les gens avaient D'eux-mêmes De leur ville Ça c'est un premier mandat Deuxième mandat C'était un dossier D'eau potable La ville pataugeait Pour ainsi dire Avec un dossier D'eau potable Très très difficile à réaliser C'était d'ailleurs Ce qui m'a aidé À devenir maire De Thetford Mines Parce que l'administration Qui était là avant moi Avait beaucoup de misère À régler ce dossier-là C'était un dossier De 70 millions de dollars Pour une ville De 25 000 personnes Comprenez qu'il fallait Avoir l'aide du gouvernement Puis on a finalement réglé Quand je suis parti L'usine était construite Les gens avaient Une belle eau claire C'était réglé Puis on a enlevé Le côté chicane Puis on a redonné La fierté aux gens On a réussi ensemble Avec toute l'équipe Qui était là À dire aux gens Écoutez c'est possible On a fait un sommet De la jeunesse On a démontré Aux plus âgés Que les jeunes Voulaient vivre Et travailler Chez eux Dans leur coin Et ça Ça a sonné Comme une petite cloche Puis les entrepreneurs Se sont remis À avoir confiance Dans la ville Les hommes d'affaires Ont recommencé À investir Puis aujourd'hui Thetford Mines Va très bien C'est très très rare Qu'une ville minière Mono industrielle S'en sorte Quand sa mine ferme Mais nous On a réussi à cette époque-là Puis je ne suis pas Ça fait ça tout seul On a fait ça avec l'appui De tous les gens Qui étaient là En 2015 Vos enfants Je pense qu'ils étaient plus grands Donc vous décidez de faire le saut En politique fédérale Vous vous présentez député Sous Stephen Harper Qu'est-ce qui vous a attiré Dans le parti conservateur De Stephen Harper? Quand j'ai suivi M. Charest Quand j'ai suivi M. Charest en 1998 J'ai toujours été plus conservateur Dans l'âme Comme j'ai dit Fédéraliste C'est une gestion des finances publiques Puis M. Harper avait quand même contribué beaucoup À aider la ville de Thetford Mines Notamment avec le gaz naturel En nous permettant d'avoir un fonds de 50 millions Pour revitaliser et diversifier notre économie Donc j'avais eu des contacts Avec les gens du gouvernement Harper Donc pour moi c'était comme une suite logique De ma carrière politique De m'en aller chez les conservateurs Puis j'avoue aussi que l'option des libéraux N'en était pas vraiment une pour moi Pour une raison Il y a eu la volonté à l'époque de M. Trudeau De légaliser la marijuana C'est ce à quoi j'étais farouchement opposé à l'époque Pourquoi? C'était pour moi la façon pour les jeunes D'entrer dans ce domaine-là Dans la spirale Du côté sombre de la drogue Puis tout ça Puis on a vécu personnellement Dans notre famille des problèmes avec ça Chez mon garçon On a traversé des moments difficiles Et pour moi c'était clair Que la porte d'entrée C'était la marijuana Aujourd'hui est-ce que je suis encore du même avis? Oui Parce qu'on a pas encore mis toutes les énergies Tous les efforts nécessaires Pour faire de la prévention auprès des jeunes Pas parce que c'est légal qu'on doit absolument prendre Et je pense que le message gouvernemental Est pas assez fort encore pour les jeunes Pour leur dire écoutez vous n'avez pas à aller là Vous n'êtes pas obligés Et vous devez surtout éviter d'y aller Donc ça a été pour moi En partant C'était clair que je pourrais jamais me présenter Pour le Parti libéral du Canada Et c'est donc à partir d'un drame personnel Familial que vous avez vécu finalement C'était Le drame n'était pas arrivé Mais c'était C'était comme ça Je sentais que C'était pas la manière de faire Puis malheureusement C'est arrivé Mais on s'en est bien sortis Je suis très très fier de mon fils aujourd'hui Et puis sincèrement Il a réussi à passer à travers cette épreuve-là D'une manière extraordinaire Je suis grand-papa Il m'a donné un beau petit-fils Clovis On va avoir un deuxième petit-fils en septembre Quand on travaille ensemble Quand on reste unis comme famille C'est ce qu'on a fait Puis aujourd'hui Je suis très très fier David Etutti Puis ça va super bien Puis je veux le dire aux gens Parce que malheureusement Parce que je suis député Son nom est sorti un peu partout Dans les médias À l'époque Puis je trouvais ça vraiment déplorable Dommage Parce que c'est à cause de moi Que tout le monde a comme appris ça Mais aujourd'hui Je suis fier de dire que ça va très très bien Vous avez fait d'un événement négatif Quelque chose finalement de positif Bien il en a fait lui-même Un événement positif Parce qu'il a été capable De le réaliser De s'en sortir De créer sa petite famille Puis bel avenir aujourd'hui Devant lui Je suis tellement fier Donc élu député en 2015 Vous êtes à la Chambre des communes Depuis ce temps-là Gros changement quand même Récemment Alors que le chef conservateur Erin O'Toole a été chassé de son poste A perdu son vote de confiance Vous êtes devenu chef adjoint Du parti conservateur Donc chef adjoint de l'opposition officielle Ce qui fait que quand vous vous levez Pour poser une question Vous interpellez souvent Le premier ministre Trudeau lui-même Jusqu'à quel point ça a été Une adaptation pour vous Le fait d'être De poser des questions à tous les jours Le fait d'avoir une meilleure couverture aussi De par le fait que Comme on commence la période de questions Les gens s'intéressent beaucoup À ce moment-là Dans la journée Il y a plus d'intérêt Il y a plus d'attention Il y a plus d'attention Ça te force à être meilleur Ça te force à travailler davantage L'angle de questions Puis essayer de savoir vraiment Ce que les gens veulent savoir Moi comment je vois ça mon travail C'est j'ai l'opportunité De poser des questions Que mes citoyens Les électeurs D'un peu partout Dans ma circonscription Mais partout au Canada Ont le goût de poser Au premier ministre Et c'est comme ça Que j'entrevois à chaque jour La période de questions Comment est-ce que je peux faire Pour poser des questions au premier ministre Que les gens veulent entendre Les gens qu'on croise dans la rue Tout ça Comment le premier ministre Peut-il être aussi mauvais Dans la livraison des services De son gouvernement Le très honorable premier ministre C'est comme ça que j'essaie D'aborder cette période de questions-là Bon, c'est de la politique Quand on dit que c'est une période de questions On n'a pas beaucoup de réponses Mais d'illustrer le fait qu'il n'y a pas de réponses Ça fait partie aussi de mon rôle De ma job dans l'opposition Donc j'adore ça C'est un privilège que j'ai Pour nos générations futures J'espère que ce gouvernement Va retrouver sa calculatrice Et va s'assurer de ramener notre pays Sur le chemin de l'équilibre budgétaire Et ce rapidement, M. le Président Est-ce que vous étiez nerveux au début? On est toujours nerveux Pas nécessairement pour poser les questions Mais comment les gens vont réagir Est-ce que je fais ça? Est-ce que l'équipe derrière moi Va être contente du travail que je fais? Parce que d'abord et avant tout On est là pour servir une équipe de députés Puis tous les députés sont là Puis on veut tous la même chose Que notre gouvernement, que notre parti Soit au pouvoir à la prochaine élection Donc on se regarde tous aller un peu Puis on veut vraiment faire le mieux Pour le bien de l'équipe Donc c'est ça qui rend nerveux principalement Puis je pense qu'on a bien fait Avec Candace Bargain Qui a vraiment réussi à garder l'unité Dans le caucus Malgré la course au leadership Malgré les débats plutôt houleux Qu'on a entre les candidats Le caucus, on peut dire qu'on est resté très unis Puis très, très concentrés sur notre travail d'opposition Puis ça, bien c'est parce qu'on a une leader Qui a décidé que c'est comme ça que ça se ferait Puis elle a pris les bonnes décisions pour que ça soit comme ça Parlons justement de la course au leadership Parce qu'au moment de réaliser cette entrevue On est en pleine course au leadership Vous, évidemment, comme chef adjoint du Parti conservateur Vous ne prenez pas position Vous n'appuyez pas de candidat Vous restez neutre dans cette course N'empêche, ça va être le quatrième chef Que le Parti conservateur va avoir depuis 2015 Depuis que vous êtes député Comment voyez-vous l'évolution du Parti conservateur depuis 2015? C'est... On dirait qu'on n'aime pas ça Garder un chef très, très longtemps quand on perd C'est comme... C'est assez... À sa face même, là, on voit qu'on n'aime pas perdre Je pense que l'élection au leadership qu'on a là Avec la coalition que le gouvernement libéral a formée avec le NPD Arrive à un moment où le prochain chef va avoir le temps de rebâtir l'unité De recréer, de refocusser les actions du Parti conservateur Sur l'enjeu qui sera la prochaine élection Donc, en ayant du temps, ce qu'on n'a pas eu Ce que le précédent chef n'a pas eu Parce qu'avoir été élu chef en pleine pandémie Quand on ne peut pas voir les gens, quand on ne peut pas se réunir Ça a été difficile C'était pas une tâche facile pour M. O'Toole Faire une élection en pleine pandémie Avec des caméras de télévision au lieu de foule Ça non plus, ça n'a pas été facile Mais je suis très fier quand même de la performance qu'on a fait Parce que, si on se rappelle, un mois avant les élections Les libéraux étaient beaucoup en avance sur les conservateurs Puis le résultat a été presque un gouvernement échangé Alors que le gouvernement venait de donner des milliards Et des milliards à la population À cause de la pandémie On aurait dû normalement avoir des chiffres pour M. Trudeau Comme on a vu des chiffres au Québec pour M. Legault Mais ce n'est pas arrivé Parce qu'on a fait quand même une bonne job M. O'Toole a fait une bonne job Donc maintenant, il faut bâtir là-dessus Il faut retenir des leçons de ça Puis réussir à travailler, à réunir l'équipe Après la course au leadership Pour travailler dans le même objectif Vous le disiez tout à l'heure Bon, cette course au leadership quand même a de mieux À des moments qui sont très clivants, très polarisants Les attaques sont quand même importantes entre les candidats Comment vous voyez le parti conservateur Au sortir de cette course au leadership? Deux choses Premièrement, un parti conservateur qui va être renforcé Parce que jamais on a vu un parti vendre autant de cartes de membres Pendant une course au leadership Il y a de l'intérêt pour le parti conservateur Je l'ai constaté moi-même Il y a des jeunes qui sont devenus membres Il se passe quelque chose On voit qu'il y a un intérêt C'est probablement peut-être l'usure du pouvoir de M. Trudeau Que les gens cherchent une option Et on doit devenir cette option-là Notre rôle, et c'est un peu pour ça que l'équipe de leadership On doit rester neutre C'est que notre rôle, c'est de garder après ça l'unité dans le parti Puis se centrer sur le travail qui va être d'appuyer le prochain chef Quel qu'il soit La bonne nouvelle, c'est qu'avec les candidats qui sont là Je suis persuadé qu'on a un chef en devenir Qui est capable de battre le gouvernement de Justin Trudeau Maintenant, ce sera à nous autres À se parler entre nous autres Puis à travailler Puis à s'unir Pour faire en sorte que cet objectif-là soit atteignable Quelles sont, selon vous, les valeurs conservatrices de base? Où les gens nous voient Un conservateur, c'est quelqu'un qui est responsable économiquement Quelqu'un qui est responsable au niveau de la loi et l'ordre Quelqu'un qui est responsable au niveau des valeurs Et quelqu'un qui respecte le droit de parole des gens Et ça, c'est ce qui me garde dans ce caucus-là Le fait qu'on a des opinions divergentes dans tout le pays Sur plein de sujets On n'en nommera pas, mais vous le savez Il y a plein d'opinions divergentes Mais chez nous, les gens ont le droit d'en parler Parce que s'ils sont élus par des gens qui votent pour eux des fois à 70% Tout en sachant que ces gens-là ont certaines valeurs C'est donc une partie des citoyens canadiens qui pensent comme eux Donc ils sont aussi la voix de certains citoyens Donc ils ont le droit de s'exprimer Puis dans notre caucus, on a le droit de le faire Et ça, c'est pour moi une valeur fondamentale D'avoir le droit de dire ce qu'on pense Après ça, une fois qu'on l'a dit, il faut travailler pour le bien On travaille ensemble, on est une équipe, on se rallie, puis on travaille fort Mais au moins, les vrais débats, des débats vigoureux On en a dans notre caucus, c'est intéressant, puis ça j'aime ça Puis c'est une des valeurs qui, pour moi, me garde le plus proche, près de ce parti-là Parce qu'on a le droit de dire ce qu'on pense Ça m'amène à vous parler du populisme Parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis Le populisme, ça a été encore plus vrai sous Donald Trump A atteint les forces conservatrices, les républicains aux États-Unis Quelles leçons les partis politiques au Canada doivent, selon vous, tirer de ça? Les gens ont besoin d'être écoutés Au début de l'entrevue, je vous ai dit que j'aime ça, quand je pose des questions à Justin Trudeau Me faire le porte-parole des gens dans la rue Des questions que ces gens-là ont C'est pas être populiste C'est d'être branché sur les gens Quand on pousse le populisme à la désinformation C'est là qu'on a un problème Quand on met en avant des complots pour prouver qu'on affirme des choses sans avoir vraiment de véritable fondement Ça, c'est de la désinformation Ça, c'est pas du populisme C'est se servir de courant pour se faire élire alors qu'on sait pertinemment que c'est pas vrai Et présentement, ce genre de politique-là, il y en a pas au Canada On essaie, les autres partis politiques essaient d'importer cette politique à l'américaine Pour essayer de faire peur aux gens avec le Parti conservateur Mais on en est pas là On est très, très loin de ce qui s'est passé aux États-Unis On fait pas la promotion de ces tendances complotistes qu'on voit un peu partout Mais il faut faire attention à dénigrer le populisme Puis surtout pas le mélanger avec la voix des citoyens Et ça, je pense que c'est là, en ce moment, le débat au Canada C'est que oui, les Canadiens et Canadiennes ont le droit d'avoir une voix Puis d'être plus entendus Ils sont pas nécessairement obligés d'être d'accord avec tout ce que leurs dirigeants pensent Mais le fait de dire ça veut pas dire qu'on fait du populisme Ça veut dire qu'on est la voix des Canadiens et des Canadiennes C'est pour ça que quand on parle de populisme, la politique américaine, c'est une chose Il y a pas au Canada encore Puis heureusement, le Parti conservateur s'en va pas dans cette direction-là Vous pensez? Je suis convaincu Je vais vous parler des femmes au sein du Parti conservateur Parce qu'on retrouve pas beaucoup de femmes au sein du parti Sur les 119 députés conservateurs aux communes, on compte seulement 21 femmes Sur les 10 députés au Québec, il y a une seule femme Chez les libéraux, les femmes comptent pour à peu près le tiers de la députation au NPD C'est presque la moitié Comment expliquez-vous que le Parti conservateur semble pas avoir d'attrait pour les femmes? Bien, je suis pas nécessairement d'accord On a pas réussi à en faire élire beaucoup Mais lors de la dernière campagne, si je me trompe pas, on avait entre 30 et 40% de candidatures féminines On avait beaucoup de candidats Malheureusement, on a pas réussi à les faire élire Puis à les amener avec nous autres à la Chambre des communes Puis ça, c'est une priorité pour nous Mais on est un parti, ce qu'on appelle en anglais un grassroots party C'est-à-dire un parti des membres Donc, chacune des circonscriptions peut et doit choisir son propre candidat Et à ce moment-là, il y a un travail sur le terrain à faire Où chaque circonscription doit choisir son candidat Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener de plus en plus de femmes à se présenter Mais le mot ultime appartient aux membres, à chaque fois La politique de terrain, parce que vous, Luc Berthold, vous êtes vraiment un politicien de terrain Même dans une campagne électorale, vous étiez fixé l'objectif Cinq jours, visiter 50 communautés, cogner 500 portes Donc, vous faites beaucoup de porte-à-porte, vous allez beaucoup à la rencontre de vos concitoyens Est-ce que vous pensez que la pandémie va avoir changé notre façon de faire de la politique? Au début, je le croyais Puis, depuis que les restrictions sont levées récemment J'ai commencé à aller voir des gens, pas de porte-à-porte, mais aller voir des gens dans les activités Puis je me disais, les gens ne voudront plus serrer une main, les gens ne voudront plus trop s'approcher Puis au contraire, les gens eux-mêmes s'approchent de nous autres Donc, ce sera à voir, à long terme, est-ce que ça va avoir changé Je vous dirais que dans un brunch, c'est sûr que j'aurais pu, table en table, serrer les mains quand les gens mangent Bon, il y a des choses qui vont de soi, qui vont se faire naturellement Qui ne seront plus aussi de manière naturelle Mais dans les événements, dans le porte-à-porte, je ne pense pas finalement que ça va avoir eu beaucoup d'impact pour les gens Vous avez été maire d'une ville, vous êtes député au fédéral On dit souvent que faire de la politique municipale, c'est de faire de la politique de proximité Quelle est, selon vous, la plus grande différence entre la politique municipale et la politique fédérale? Les résultats Quand tu es maire et que tu prends une décision le lundi soir autour de la table du conseil Le lendemain, tu peux voir la pépine dans la rue en train de mettre en oeuvre la décision que tu as prie la veille Quand tu travailles au provincial, ça prend quelques mois, habituellement une session, une session et demie Quand tu es au fédéral, ça prend plus une année, une année et demie Mais les décisions sont quand même très importantes Je parle de l'aide médicale à mourir, le premier vote qui m'a vraiment touché Où je me suis dit, oh, j'ai un rôle important, je dois représenter, oui, ce que je pense, mes valeurs Je dois aussi parler avec mon monde, savoir comment les gens voient ça Comment les gens dans mon comté veulent que je vote Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point, quand même, ce qu'on fait Même si ça n'a pas un impact tout de suite, ça finit par avoir un grand impact sur la vie de tout le monde Mais la grande différence, c'est vraiment la vitesse Quand tu es maire, tu es comme un directeur général Quand tu es au Québec, tu es comme le président d'entreprise qui peut prendre des décisions Qui va toucher le fonctionnement quotidien de la vie de tout le monde Quand tu es au fédéral, bien, tu es plus le conseil d'administration Je veux vous entendre sur la conciliation politique famille Parce que vous, vous êtes un exemple de réussite Vous avez parlé de votre famille, bon, quand vous étiez à Québec Voyagez le matin et le soir pour être avec votre famille Vous êtes présenté maire de Thetford Mines pour être proche de votre famille Vous avez une belle famille, vous avez trois enfants, vous avez des petits-enfants On entend tellement souvent que c'est difficile de concilier la politique et la famille C'est quoi votre truc à vous? Bien, mon truc, c'est mon épouse premièrement, Caro, que j'aime énormément Qui m'a permis de faire ça pendant toutes ces années-là Qui a fait beaucoup de sacrifices pour nous permettre de le faire Je pense que ça, c'est un secret, il doit avoir une bonne entente dans le couple Pour qu'on puisse réussir à faire cette conciliation de travail-familie-là La deuxième chose, c'est d'être capable de mettre des priorités Quand tu es chez vous, tu es chez vous Tu n'es pas en train de faire des tweets ou de regarder, de faire des messages textes Et d'écrire à tout le monde Il faut que tu sois là, présent à 100% avec ta famille quand tu es là Puis troisièmement, c'est de réserver des moments Des moments avec la famille, des soupers à toutes les semaines Des moments qui sont vraiment précieux, qui sont nécessaires pour qu'on puisse réussir à passer au travers D'ailleurs, j'avais annoncé quand j'avais quitté la mairie Que je ne ferais pas de politique avant que ma plus jeune ait son doctorat Bon, elle est présentement à sa deuxième portion du cégep en train de devenir infirmière Donc elle est encore très très loin d'avoir un doctorat Puis pourtant, ça fait déjà six ans que je fais de la politique Pourquoi j'ai décidé de recommencer? C'est parce que c'est ma famille qui m'a poussé Ils m'ont dit, on a eu une petite réunion de famille ensemble Puis ils m'ont dit, bien, t'aimes ça, t'es bon là-dedans, c'est là qu'on te voit, vas-y Puis c'est là que j'ai pris la décision de me présenter finalement en 2015 Parce que sans l'appui de la famille, sans en faire une décision, j'appelle une décision d'équipe, une décision de famille Ce n'est pas possible, si tu ne prends pas le temps de consulter les gens qui sont près de toi Bien, un jour, ces gens-là vont décider de ne pas rester là Vous savez, en politique, le jour que tu perds ou que tu ne te représentes pas, tu te retrouves seul Parce que tes amis politiques, eux, continuent Les appels s'arrêtent Je sais que quand j'ai arrêté d'être maire de Thetford Mind, je m'abonnais aux infolettes de toutes sortes de groupes Pour continuer à avoir des courriels tellement qu'il n'y avait rien C'est vrai, c'est une crainture C'est comme un sentiment de vide, je m'imagine Exactement, tu te sens comme inutile du jour au lendemain Et si tu n'as pas pris soin de ta famille, eux vont t'avoir laissé avant Et moi, quand j'ai quitté, j'avais encore ma famille, c'est ça que j'ai réalisé Tout le monde était là, on était ensemble, on était encore unis Donc, il faut s'en occuper parce que sinon, ça va faire comme le reste en politique Ça va partir Effectivement, je suis très fier de ce qu'on a réussi à faire ensemble Vous parlez de quitter, vous vous voyez où dans les prochaines années, d'ici 3, 4, 5, 6 ans dans l'avenir? Jamais pris de décision sur mon avenir plus de 12 mois avant l'échéance électorale La dernière fois, je l'ai fait parce qu'on avait un gouvernement minoritaire J'avais annoncé clairement que j'allais me représenter Là, j'ai l'intention de me représenter Mais la décision finale va venir vraiment à la dernière minute Dans un petit souper de famille, encore une fois, avec toute ma petite gang Est-ce qu'on a encore l'énergie, tout le monde ensemble, de passer à travers ça? Est-ce que mon épouse est encore prête à me voir à Ottawa 5 jours par semaine, la moitié de l'année Pendant qu'elle travaille au service de garde avec ses petits bébés? C'est toutes ces décisions-là qu'on doit prendre ensemble C'est évident que si on se dirige vers un gouvernement J'aimerais bien vivre quelques années au sein d'un gouvernement fédéral, conservateur Mais encore là, on est encore loin de cette décision-là Parce que vous n'avez jamais goûté le pouvoir, finalement? Je l'ai goûté comme chef de cabinet à Québec Donc j'ai vu qu'est-ce qu'on pouvait accomplir quand notre ministre Ou que notre équipe était au pouvoir Donc j'aimerais être capable de vivre la même chose à Ottawa Luc Berthold, on va continuer de vous suivre Merci beaucoup Merci Merci